Bonjour à tous, c'est Zakaway pour une présentation d'un nouveau petit MMO que je vais tester. Donc cette fois-ci un MMO qui vient de chez WebZen qui s'est allié récemment avec GeboZeto, je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est une vidéo, ce sera une vidéo sur Archlord 2 qui est en ce moment en CBT. Je n'ai pas encore les dates pour l'OBT ou pour l'ouverture officielle du jeu. Tout ce que je sais c'est qu'il sera en free to play. Vous pouvez voir mon premier perso niveau 9 avec l'arme niveau 8. C'est un jeu où peu importe la classe, enfin le choix qu'on fait au début, on peut après changer d'arme quand on veut. C'est ça le but du jeu. Je vais vous montrer d'abord. On va créer un nouveau personnage pour voir la personnalisation. Donc je suis désolé d'avoir qu'un. Donc je ne vais pas pouvoir présenter la faction d'en face. Parce qu'une fois qu'on a créé un personnage dans une faction, on ne peut pas créer d'un personnage dans l'autre faction. Tout ce que je sais c'est qu'ils profitent des mêmes armes. Sauf qu'au lieu que ce soit des humains, ce sont des orques. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer plus. Il faudrait que je refasse un compte. Malheureusement quand même je n'ai pas de clé CBT pour plus d'une clé CBT. Je vais avoir du mal à pouvoir vous montrer ça. Tout ce que je peux montrer pour le moment c'est le côté humain du coup. Les 4 premiers persos de départ finalement. Parce qu'après vous pourrez choisir n'importe quelle arme. Donc là vous voyez que j'ai un humain avec une arme à deux mains. Donc l'épée à deux mains. Donc afflige d'énormes dégâts. Par contre elle est un peu plus lente forcément que le bouclier et l'épée à une main. Donc on a aussi l'archer. C'est plutôt l'utilisation de Tarbat. C'est un peu plus... Donc des dégâts à distance. Et enfin le mage. Vous pouvez le voir. On reste sur des classiques. Donc après bien sûr il est libre à vous de pouvoir personnaliser votre personnage. Donc vous avez différents aperçus par rapport aux costumes que vous allez avoir. Donc normal. Après vous pouvez choisir des prédéfinis. Comme ceci. La coiffure. Le teint. La couleur des cheveux. Donc les yeux. Le maquillage. C'est du basique. On n'est pas dans une personnalisation très détaillée. Et là elle demande du personnage. Et une fois qu'il est créé c'est fini. Donc je trouve ça quand même très dommage. Parce que maintenant on fait des personnalisations de personnages beaucoup plus poussés que ça. On pousse la personnalisation quand même vraiment un peu plus loin. Je trouve ça très dommage qu'on soit déjà restreint. Dès le début du jeu. Par quelques points de détails. Je pense qu'ils auraient beaucoup beaucoup à travailler dessus. Donc bon. On a des fonceurs aléatoires. Bon je trouve ça sympa. Mais bon. Ca gâche un petit peu par rapport au fait qu'on puisse utiliser du curseur. Justement pour la taille. Mais pour n'importe quelle partie du corps. Je trouve que ça aurait été un peu meilleur. Après voilà. On est en cbt. C'est vrai que quand même. S'arrêter en alpha encore peut-être. Mais en cbt. C'est vrai que là il va falloir qu'ils travaillent un peu plus. Sur le côté de la personnalisation. Sinon on risque de tous se ressembler. Donc voilà. C'était la personnalisation des personnages. Donc là je vais pouvoir du coup. Vous montrer un petit peu de vidéo de gameplay. Dans une prochaine vidéo. Donc là je suis à la fin de la présentation. Donc je vous retrouve tout de suite. Me voilà de retour. Donc je suis connecté du coup. sur mon perso héroïne. Donc à l'arbalète comme vous pouvez le voir. Pour le moment donc j'ai l'arbalète de niveau 8. Comme vous pouvez le voir. J'ai quelques compétences. Donc vous allez pouvoir voir en fait comment ça se passe. Au niveau des compétences. En fait vous avez des compétences d'armes. Donc ce qui fait que moi. Comme j'ai récupéré. Alors je ne sais pas si ce sera aussi dans la. Dans le jeu aussi. Mais il donne. Au fur et en mesure qu'on monte. En fait des niveau. Des boîtes. D'augmentation de compétences d'armes. Donc une pour chaque. Chaque arme. Du coup vous retrouvez avec. Pas mal de compétences d'armes. Donc ce qui fait que. J'ai des compétences de bâton. Mains. Épée et une main. Et épée de la main. Ce qui fait que. Je peux du coup. Les utiliser. Sur moi. J'ai. Ben. Une épée à deux mains. Je vais pouvoir peut-être. Vous la montrer. Du coup. Si. Ouais. Ouais. Bah j'aimerais bien du coup. Voilà. Par exemple. Euh. Bah il faut que j'ai une cible. Héhéhé. Faut que je vais. Bah monter quelques compétences. Par exemple. Paf. 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 Voilà. On applique. Donc. Equiper les compétences. Ah. Voilà. Et je suis passé du coup. En armes. Voilà. Voilà. Ah. Il faut y avoir une cible. Euh. Ben. Je vais essayer de. Trouver une cible. Euh. Je vais aller. Éliminer. Les. 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 et du coup si on veut changer d'armes hop on rechange et c'est ultra rapide comme vous pouvez le voir par contre du coup hop et voilà très facile du coup de changer d'armes donc vous pouvez le voir c'est pas du clic vous avez plusieurs possibilités de déplacement ZUSD ou le click endpoint bien sûr et encore plus facile du coup pour ceux qui sont vraiment des flemmards vous avez le click quest donc qui vous permet justement de déplacer votre personnage automatiquement vers la cible par exemple là je dois aller vers les Vestars virulents et ben je vais utiliser cette fonction du coup qui va me faire un tour alors que j'aurais pu carrément revenir sur la route c'est un petit peu c'est du bottin c'est il va essayer d'aller sur la route la plus proche la plus proche de votre du circuit et après le tracé un circuit donc pour nous amener au Vestars virulent qui se trouve en 1 ici vous avez possibilité d'afficher la map avec le point d'interrogation donc une map transparente qui va vous permettre justement de regarder où vous allez aussi la map avec M du coup la grande map avec tout le fond ainsi que les détails que vous n'avez pas accès avec les différents points d'extraction que vous pouvez voir là je fais peut-être pas forcément ils sont l'air un petit peu menaçants les oeufs de Vespa donc les Vespars virulents que je vais attaquer comme vous pouvez voir je peux carrément normalement je lance l'attaque et une fois qu'elle est lancée vous pouvez faire n'importe quoi allez vous ciblez votre adversaire par exemple je lance la compétence 3 je recule en même temps il a quand même pris les dégâts vous pouvez voir donc là je suis sur le serveur français de la CVT bien sûr ils ont créé plusieurs serveurs pour l'occasion vous avez aussi possibilité d'ajouter des barres de compétences moi c'est ce que j'ai fait j'ai ajouté des compétences dans la barre de compétences comme si oui s'utilise avec S pour Shift et C pour Control du coup très facile d'excès pas de F1 pas besoin de bouger en fait la main le petit doigt vous servira très facilement à passer d'une barre enfin d'utiliser une barre des compétences plutôt qu'une autre donc il y a aussi apparemment de la récolte enfin apparemment il y a de la récolte en fait il va permettre je ne peux pas maîtrer je n'ai pas envie de la maîtrer sur cet élément en fait il va vous permettre de crafter je vais retrouver l'inventaire voilà maîtrise vous allez pouvoir savoir de l'artisanat en fait il va vous permettre justement de crafter certains plats donc il va demander certains composants donc après au niveau des la rétardition des points de compétences au niveau du level up au niveau des personnages vous avez là des bonus des bonus à attribuer en force en intelligence en agilité et en endurance donc après ça dépend tout dépend de ce que vous allez jouer aussi par exemple moi bon je joue essentiellement à la ballette donc critique donc vous avez bien sûr une description à chaque fois à faire pour ce que fait en fait chaque pas de compétences mais bon par exemple l'agilité va augmenter l'esquive la précision et mon taux de critique du coup pour la ballette ça reste quand même la meilleure chose à faire donc là je vois que quand même je manque un peu de vie donc je vais mettre tous mes points de compétences donc en vie et hop hop là donc pour le moment que votre vos armes que vous êtes équipées en fait ne nécessitent que un certain niveau de compétences d'armes après c'est des compétences pour le stuff enfin c'est des niveaux pour le stuff qu'il faut utiliser donc par exemple là vous voyez la race requise bon je suis humain peut-être qu'il y aura d'autres races du coup parce que on imagine que s'il y a un requis sur une race et qu'il y aura d'autres ça vaut pas la peine de marquer les races requises et niveau requis supérieur à le vide donc voilà on reste sur des sur des niveaux donc il n'y a pas de classe proprement dit vu que chacun peut avoir n'importe quelle arme donc voilà après il y a plusieurs voilà mais finalement il va falloir que j'allais détruire des oeufs voilà pour les aspects donc vous avez quelques tutos qui vous permettront dès le début de vous familiariser avec le système de jeu après voilà comme pouvez vous l'entendre c'est les explications en anglais mais vous avez une traduction en fait hein bon bien sûr à faire des effets visuels vous montre quand même que voilà voilà pour vous montrer en fait ce que vous allez faire donc voilà bon les explications en anglais sont plutôt claires en plus c'est bien articulé donc si vous comprenez un peu l'anglais ça va être facile pour vous de comprendre de quoi il s'agit après voilà je vous invite quand même à lire à lire justement les conseils qui sont donnés en explication ça vous explique un peu ce qui se passe et n'hésitez pas non plus à cliquer sur les flèches si vous savez s'il y a la possibilité justement que le portefeuille du travail soit en deux parties heuuu que d'autres a montré vous pouvez améliorer les objets j'ai pas encore amélioré d'objets moi pour le moment heuuu donc améliorer heuuu pour exemple on trouverait mon test un jour donc là l'équipement amélioré mon arme on a des matériaux des pierres de renforcement donc vous améliorer après vous pouvez augmenter la probabilité et puis vous aurez des bonus sur l'arme aussi je crois que je l'améliorerai celui-là on va voir si c'est sur un autre jeu je fais tellement de jeu en ce moment bon pour le moment je trouve qu'il ne vaut pas que c'est pas très très important de monter les armes euh peut-être l'arme de niveau 10 sera peut-être un peu plus intéressante à améliorer vu que comme vous pouvez voir les pierres de renforcement ne peuvent améliorer que les armes de niveau 1 à 10 mais c'est comme c'est une arme de niveau euh je crois que c'est en plus niveau 5 voilà donc ça vaut pas le coup de l'ouvrière de l'ouvrière donc comme vous pouvez voir j'ai deux inventaires donc deux poches d'inventaire donc ils nous en ont donné une je ne sais pas après comment est-ce qu'ils vont gérer justement la gestion des inventaires est-ce qu'ils vont quitter le départ des deux poches d'inventaire comme ce qu'on a eu nous pendant la bêta donc là vous pouvez voir des pièces de gloire euh que j'ai récupéré en euh pvp alors c'est du pvp et pve parce qu'en fait c'est une confrontation en fait sur un champ de bataille enfin le premier truc qu'on a fait en fait c'est une confrontation sur un champ de bataille où euh on doit euh atteindre certains objectifs tuer certains certains monstres sont sur la bataille mais il se peut évidemment que les adversaires euh nous empêchent en fait d'atteindre certains objectifs j'ai fait un miss donc du coup euh en reprisant cet objectif après je donne des ah j'arrive à récupérer de la thune sur un oeuf c'est génial euh du coup voilà euh du coup ah aussi installer des barricades supplémentaires je l'ai pas encore fait donc euh du basic hein barre de skill en bas pour le moment allez en cours là maintenant c'est normal on est en cvt ils vont pas nous mettre un cash-up pas encore peut-être en ebt on verra qu'est-ce qu'il y a comment est-ce qu'ils vont justement gérer le jeu est-ce que ça va être un pay to win ou autre chose pour le moment on peut pas vraiment savoir il faudrait que j'aille regarder les les streams certainement euh 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 des euh différents modos enfin je suppose qu'ils en ont fait euh euh barricade 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 installé des barricades alors utilisez le dispositif de barricades donc parce que j'ai né que j'ai sur moi un dispositif de barricades Par contre il faut pas hésiter du coup à trier une installation de barricades donc j'ai fait j'ai construit une barricade comme vous pouvez le voir c'est vraiment ça c'est une barricade ça je vais remplir mes quêtes répétitives je dois choisir mon collier de la nature la nature de l'intelligence on va prendre l'intelligence la santé bon allez on va prendre l'intelligence donc on lit l'objet et voilà donc voilà on a une autre quête moi je vais vous montrer un petit peu quelques quêtes on va continuer l'aventure donc comme vous pouvez voir les points d'exclamation en fait représentent du coup les quêtes que vous avez enfin les différents pnj qui peuvent vous donner des quêtes je trouve très sympa quand même que malgré qu'on se fait loin du bout on peut voir les quêtes qu'il nous reste à faire ça peut être sympa à savoir après je suppose que c'est enfin je crois que c'est les endroits dans lesquels je suis déjà passé il me semble donc là il y a un donjon donc je suis allé changer avec suriant après il y a d'autres d'autres maps ça ça va être du côté des... des orques il me semble je sais pas alors du coup 1 et 2 en... ce qui est un peu dommage du coup c'est que comme vous avez pu le voir tout à l'heure en fait j'avais 2 quêtes sur le même endroit et au lieu de m'afficher 1 et 2 il m'affichait en fait qu'un seul point et du coup c'est un peu ammettant de savoir du coup si on est bien arrivé c'est sympa quand même mon bille hop terminé du coup je vais pouvoir recevoir donc c'est ça en fait que je vais parler c'est des boîtes donc cadeaux de maîtrise d'armes ça va permettre de passer quelques niveaux d'armes assez facilement sans que j'ai besoin d'utiliser l'arme en question hop hop quête le code goplein terminé donc je vais vous montrer comment en fait ça se représente c'est euh... cette boîte en fait d'armes on va trier et voilà donc je vais l'ouvrir et en fait ça se forme donc sous euh... d'optation des points d'expérience d'armes tout simplement on clique dessus et notre niveau d'armes en fait augmente tout seul vous voyez j'ai réussi à avoir un niveau d'armes de 6 pour les autres objets de 6 pour les autres armes et de 9 du coup pour l'art que j'utilise principalement c'est-à-dire la palette euh... du coup du coup on se trouve euh... aller éliminer quelques gobelins écoutez les incites d'éclaireurs après avoir éliminé des gobelins bon... comme vous pouvez voir encore une cat vous voyez les deux proies de l'objectif en fait le 1 et le 2 sont tous les deux euh... sur la même euh... map d'ailleurs je n'ai pas forcément besoin d'aller aussi loin hein alors il y a aussi donc un truc particulier par rapport aux... c'est ceux qui utilisent leur palette c'est qu'ils peuvent... hop... poser un piège et paf... tu trouves trop de pièges donc hop on repose un piège ah bah ouais bon assis on va attirer quelqu'un d'autre donc on va aussi... la possibilité... de... reculer par contre ils ont pas euh... fait de système d'esquive ce que je trouve dommage je vais voir en fait on peut pas... on peut pas esquiver ou alors j'ai pas encore trouvé la... ou alors j'ai pas encore trouvé la... si vous voulez dire nécessaire pour esquiver je vais regarder les options ouais... clavier sauter cours photo il y a pas d'esquive non non un troll possédé niveau 7 niveau 6 bon donc bon la musique est plutôt tranquille les décors sont tout aussi euh... tout aussi euh... tout aussi beau que euh... les autres aimés beau qu'on peut voir en ce moment hein... on reste sur euh... des graphismes assez... assez sympa coloré donc là du coup euh... éliminer... les maîtres troll et les têtres des maîtres troll en 3 c'est là-bas euh... en 1 éliminer les troll possédés du coup les gobelins tomaturges j'en ai vu un qui est là-bas euh... et euh... récupérer les perles ténébreuses après avoir utilisé les gobelins tomaturges j'accorde donc un maître troll et un petit mais... comme vous pouvez voir certaines compétences d'enchaînement donc on les voit simplement c'est marqué ici les compétences d'enchaînement elles sont reliées par des flèches euh... d'ailleurs euh... je vais peut-être pouvoir euh... prendre l'ensemble d'après un carreau mortel wouah... puissant quand même 3 possédés simplement wouah... très beau combo je trouve donc voilà donc on se trouve sur du euh... 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 c'est un nic... euh... 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 comment le laver à l'époque euh... c'est un nic... hein... euh... 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 les petites ailes qui apparaient quand je monte le niveau euh... euh... euh euh... 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 Je vais remettre quelques points de compétences, je n'ai jamais été OOM pour le moment. Alors par contre j'aimerais bien savoir c'est des dégâts physiques donc je vais quand même augmenter ma force Enfin quand même, de faire plus de dégâts. Tendez comme une mouche. Bon c'est facile hein. Je dois encore faire quelques goblins de tomature. Ah c'est sympa, je vais partir par un son. Des monstres sur lesquels on est agro. C'est la première fois que je rencontre un monstre agressif. Du coup on attend que c'est sympa. Donc dès qu'ils le voient, ils se rendent directement agressif. Dès qu'on l'approche à un certain rayon. Donc comme vous pouvez voir, des compétences ont une certaine portée. Mais par exemple, une compétence chargée telle... Par exemple, je vais prendre... Je peux carrément reculer pendant les compétences. Dès que la compétence est lancée, vous pouvez vous reculer. Tant que vous voulez, la compétence atteindra celle-ci. Donc voilà. Je vais pouvoir rentrer au bercail. Et rendre toutes les quêtes. Donc deux barres de compétences. Du coup, les barres de compétences d'armes. Et les barres de compétences de votre personnage. Bien sûr les armes montant bien moins vite que votre personnage. Mais pour les rattraper, il y a... Alors, ceinture du moine. Ah, il fallait faire les choix. Un salut du moine. Du commandant. Ou de la célérité. Alors, santé max. Là c'est esquive et vitesse d'attaque. On l'a vu, c'est ce qui est mieux pour moi. La vitesse d'attaque. Parce que là, on a de la résistance. On a du soin. Non, là c'est du soin qu'on a en plus. Et là, c'est de la régène. Ou là aussi. Là où... C'est quoi qu'on a ? L'attribut qu'on a en plus. C'est le moins sur la réduction de dégâts. Donc, vous voulez prendre plutôt de la célérité. On va continuer les quêtes. Il donne du bleu. Il donne des équipements rares. Donc, je ne vais pas me faire prier. Hop. Une ceinture. Je vais retrier les objets. Ouvrir mon paquet cadeau. Il me semble que vous ne pouvez pas augmenter votre arme. plus de niveau que votre niveau à vous. Je pense. Je n'ai pas encore essayé. A mon avis, c'est très logique. que votre niveau d'art ne peut pas augmenter plus haut que votre niveau à vous. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour du PvE. Après, il faudrait que je fasse une autre vidéo pour du PvP. Pour ça, il faudrait que je débloque les champs de bataille un peu plus intéressants. Justement, que je puisse participer à un champ de bataille. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a des heures. Et en plus, le niveau 40. Il faut avoir le niveau 40-50. On va participer. Les escarmouches, je suis au niveau 30. Donc, je suis très loin. En fait, c'est des zones contestées. C'est ça. Dans lesquelles je suis allé. En fait, c'est des zones contestées. Là, vous pouvez y aller encore. Envahis par les vents. Pour avoir quelques insignes. De ce type. Voilà. Si vous avez des questions. Et si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur ce jeu. Pendant qu'il est encore en CBT. Et si vous voulez aussi que dès qu'il sera sorti. Je continue à faire des vidéos. Pour vous montrer un peu plus sur ce jeu. Faites-le moi en commentaire. Et puis, ça me ferait très plaisir. De continuer. A vous montrer. Peut-être les aspects un peu plus. Au niveau. De ce jeu. Qui pourraient être sympas. Vous pouvez voir. Des PNJ à DAC aussi. Ils sont un peu trop près les mobs. Ça par contre. Je trouve ça sympa quand même. L'idée que. C'est certes des PNJ. Ils se laissent pas. Peut-être nager la gueule. Même les. Les passifs. En fait. De Nien. Deviennent des monstres. Qu'ils attaquent. C'est. C'est sympa. Sur ce. Je vais vous laisser. J'espère que. Vous avez apprécié. Et puis. Si vous avez. Des commentaires. Des remarques. Des reproches. Par rapport. A mes vidéos. N'hésitez pas. Toujours. En commentaire. A me faire parvenir. Vos idées. Pour que j'aille dire les choses. Sur ce. Ciao ciao. A la prochaine.